bonjour on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui j'ai décidé de vlogger en fait j'avais dédié cette journée à filmer une vidéo mais j'avais pas envie de faire un concept ou quoi donc j'ai décidé de vlogger ma journée c'est une journée en vrai super chill étonnamment j'ai pas beaucoup de travail donc voilà je sais pas comment ça va se passer mais on passe la journée ensemble quoi je me suis pas levé hyper tôt parce que j'ai trop mal dormi il fait vraiment trop chaud faudrait que j'ai acheté un autre ventilateur j'en sais rien mais vraiment je ne dors pas la nuit ce que j'aime faire le matin c'est ne pas aller sur mon téléphone donc là mon téléphone il est en mode avion dans ma chambre et je l'ai pas touché je me suis fait juste un petit matcha et je suis devant mon petit planning et je vais faire ma to do list que j'aime bien c'est avant 10 heures parce que à 10 heures il y a tout le monde qui se réveille j'aime bien avancer sur ma to do comme ça après à 10 heures je serai prête pour répondre à des trucs mon nouveau truc c'est de me fixer les timings parce que quand je me fixe des timings je travaille beaucoup mieux petit tip parce que je sais que tout le monde me demande des des astuces des logiciels des machins des trucs j'essaye de vous partager plein de trucs première chose du jour on va mettre la vidéo parce qu'on est mercredi en ligne c'est rare que je fasse ça en avance souvent c'est genre deux heures avant parce que tout est un peu la semaine dans ma vie mais là elle est prête elle est trop bien c'est la vidéo où je suis la main une routine de mon mec si vous l'avez pas vu faut que je fasse la miniature tout à l'heure venez je vous montre quand je fais les miniatures bon ça va pas être une journée que comment je travaille mais quand même ce soir j'ai des rendez vous notamment pour mes ongles j'ai encore mes ongles de la corée je pense ça fait genre trois semaines c'est trop la honte même plus de trois semaines c'est catastrophique j'ai quand même pris mon téléphone parce que en fait je dois répondre à des trucs sur mon tel donc à un moment je peux pas esquiver je vais juste essayer de pas aller sur les sur instagram et compagnie parce que après je regarde les dm je regarde les stories vous savez comment c'est c'est trop tôt là ok je vais répondre à un dm que j'ai reçu d'une youtubeuse j'ai pas envie de citer de nom que j'aime bien et qui m'a proposé de faire une vidéo avec elle go lui répondre parce qu'elle m'a envoyé hier et je ne l'ai pas répondu j'ai envoyé pourquoi je fais des trucs comme ça j'envoie alors je suis en train d'écrire que je regarde quand est-ce que je suis dispo pour les tournages ça c'est fait c'est génial ça va super vite ce matin en vrai c'est la meilleure partie de ma journée parce que je ne suis pas réveillée je vais vite je suis concentré je vais pas sur mon tel il ya rien qui me brouille ya personne chez moi parce que après il ya du monde qui arrive parfois donc c'est la meilleure partie il est 13 heures et j'ai trop bien travaillé je suis trop contente parce que j'ai réussi à faire un truc trop bien c'est chiant je peux rien vous raconter mais vraiment je suis trop contente du résultat genre là je suis trop fière de moi voilà c'est ça que je voulais vous dire c'est plus important là je commence à me mettre dans la merde parce que j'y ai passé 10 ans à la base j'avais dit que jusqu'à 10 heures je travaillais j'ai commandé à manger comme ça je mange vite fait j'ai pas besoin de le faire ça arrive bientôt mais en attendant je vais ranger le dressing c'est un bordel monstrueux j'ai reçu vous savez la valise sephora là ça et du coup c'est le bazar dans le dressing comme ça je mange je me douche je me maquille il faut absolument 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 en priorité que je me fasse mon make up et que je fasse la photo pour ma miniature de la vidéo qui sort aujourd'hui et que j'arrive à faire ma miniature avant de partir et je dois être parti à 16h max les 13h10 je vous assure que ça va être chaud mon plat est arrivé vous allez voir comment c'est très très grave parce que déjà que je commande tout le temps à manger si en plus quand je commande je prends des pâtes on va avoir des problèmes j'ai pris des spaghettis à la rabiata juste le packaging il me donne envie d'avoir mon resto et de servir mes pattes là dedans c'est génial go manger vite et vite aller me doucher quand je pose pas de story le matin c'est vraiment parce que à la base je voulais faire ma to do list pendant une heure et au final il est genre 13h 14h je suis toujours pas douché je ressens pas rien j'ai rien à raconter c'est vraiment la routine pour moi faut que je vous explique la situation pour changer je suis hyper en retard je vous assure que ça va être chaud il est 15h30 je suis censée partir à 16h entre 16h et 16h30 il faut que je me maquille pour faire les photos pour la miniature il y a jérémy qui arrive pour faire les photos pour la miniature et je dois faire la miniature c'est toujours moi qui l'ai fait je mets entre deux et trois heures à les faire sauf quand c'est juste une photo une photo donc là va falloir gérer en fait dans les calculs on allait au rendez vous en voiture donc dans la voiture j'allais pouvoir continuer la miniature mais en fait pas du tout on y va en secours parce que c'est jérémy qui m'amène le petit programme c'est hyper rare souvent j'ai des rendez vous genre comme j'habite à versailles et mes rendez vous ils sont à paris souvent une journée par semaine je fais une journée rendez vous et j'essaie de réunir ben tous mes rendez vous dans la même journée sauf que là en ce moment c'est très compliqué aujourd'hui c'était la journée la plus calme et du coup en fait demain j'ai un dîner avec armani et vraiment genre mes ongles ça matche pas avec le thème donc du coup je m'étais dit juste avant dîner je vais aller faire mes ongles sauf que la personne qui me fait les ongles que j'adore n'est pas n'est pas disponible étant donné que je lui ai demandé deux jours avant logique mais elle m'a dit qu'elle était dispo ce soir et j'avais un rendez vous avec instagram oui il ya vraiment des gens qui travaillent chez instagram qui s'est décalé et en fait ça matchait pile parce que c'était au même endroit donc du coup je vais à mon rendez vous instagram et ensuite je vais aller faire maison donc c'est plutôt une très bonne fin de journée j'en profite pour faire un tuto make up qui disait encore 2023 de quand je suis en retard je fais toujours le lotion sérum crème crème solaire ensuite petite bébé crème un petit coup de beauty blender pour pas avoir de giga trace c'est quand même mieux je vais mettre mon bronzer en ce moment je mets ça incroyable le tom ford ça coûte un rein que j'ai acheté en corée mais c'est incroyable sur la peau j'en mets genre sur mon blender j'en mets sur ma peau pour genre le chauffer et j'en mets là vraiment cette salle de bain elle est bien parce qu'elle est genre nickel vous voyez c'est pas une vieille salle de bain où j'habitais dans des appartements où les salles de bain et c'était genre soit horriblement pas pratique soit horriblement moche mais pour le coup celle ci pour filmer des vidéos c'est la pire il y a toujours un problème je sais pas où mettre ma caméra j'ai l'impression qu'on voit rien avec la lumière faudrait que je fasse enfin rien d'ailleurs ensuite petit coup sur les sourcils on va juste les brosser et remplir légèrement ensuite un peu de poudre le remercier j'en mets sous le contour des yeux surtout en scout parce que je vais être comme ça blush dior oula lui je mets des trucs super fancy en ce moment il est incroyable vraiment incroyable non j'ai oublié de mettre le highlighter j'aime bien mettre les haitiers avant comme ça ça se mélange bien avec le blush ça fait pas genre par dessus c'est pas grave highlighter bah pareil en vrai dior mais j'ai pas mis dans le cerne ah en plus j'ai poudré oh putain oh putain c'est pas grave tout va bien un peu d'aligner je sais je sais ce n'est pas l'idéal quand on est en retard mais pour ma miniature c'est indispensable coucou tu nous fais un haul donc je vous répare je suis très en retard waouh c'est ses cadeaux d'anniversaire oh elles sont trop belles j'adore trop bien mascara et je me dépêche prête ok je commence ma miniature très en retard donc je suis actuellement en train de chercher un bol cake pouvoir le détourer j'ai trouvé une photo c'est ce qu'il a mangé dans la vidéo donc du coup il faut genre découper la photo c'est un petit cake et je dois m'occuper de sortir juste là ce petit cake et le mettre sur la miniature en espérant que ça rentre bien et souvent ça en mal j'essaie avec genre plusieurs trucs et c'est comme ça que j'arrive à trouver plein de petits éléments je les mets j'essaie de les emboîter tous ensemble en vrai mon site de miniature c'est toujours la même chose mais j'aime trop j'aime trop parce que c'est grand c'est gros j'aime trop ça je me suis recoiffé et j'ai mis un haut qui match avec la couleur de la miniature pour vous expliquer en gros le concept oula je parle fort là qui est la fenêtre ouverte je prends juste la caméra comme ça et je pose souvent je fais ça et j'ai remis aussi et je fais une capture d'écran et ensuite je détour sur photoshop je suis trop regardé mal dans la miniature ok à toi tu fais quoi moi toi tu es mort de rire genre tu exploses de rien ok dis moi ce que tu penses de la miniature ouais c'est stylé franchement c'est stylé de ouf je crois pas qu'il y a trop d'éléments non ça me choque pas c'est bien ou c'est moi il me dérange le shaker non ? ah non c'est pas choquant les oeufs ils sont pas dérangeants ? non bah en même temps après y'a plus rien donc je l'upload sur youtube et on peut y aller je suis contente quand ça se passe comme ça j'ai pas mis beaucoup de temps j'ai mis moins d'une heure je teste la morning routine de mon mec entre parenthèses quelle horreur franchement c'est nickel go on est de retour regardez ce qu'on a pris attendez je vais allumer la lumière peut-être regardez ce qu'on a pris sur le passage on a pris des petits trucs à manger on a pris coréen on a un resto préféré il est tout petit le restaurant il s'appelle Amo dans le 15e et du coup on a pris des petits pancakes de kimchi c'est absolument incroyablement bon genre c'est trop bon et ça c'est vous allez voir après ça c'est la meilleure partie on met un petit peu de sauce promis coréen depuis la corée c'est tellement bon c'est incroyable du coup on est allé à notre petit rendez-vous ça s'est grave bien passé c'était cool et ensuite je vais faire mes ongles mes ongles vraiment je l'adore je recommande trop l'endroit malgré que russe c'est un autre niveau on m'a jamais aussi bien fait les ongles de ma vie genre à chaque fois que j'y vais je me fais la réflexion genre je sais pas elle utilise des produits ça tient jusqu'à jusqu'à notre mort en fait comme elle applique genre super proche des peaux avant qu'on voit la repousse faut toute la vie c'est incroyable vraiment je recommande trop d'y aller je vais mettre une vidéo je crois je peux pas supporter de m'entendre manger vous allez voir le plat nous avons du poulet frit poulet calorisé c'est incroyable regardez juste le poulet s'il vous plaît genre il est incroyable le goût incroyable je vous explique la situation il est un peu tard donc je vais aller me coucher mais avant ça demain j'ai un dîner cette période de l'année c'est trop bien parce qu'il y a plein d'évents trop cool des dîners trop cool des trucs trop bien parce qu'il fait beau il fait chaud et donc il y a un dîner c'est Armani et du coup souvent enfin souvent ça dépend des marques mais parfois on a accès à un c'est genre un pdf qui vous envoie avec plein de tenues disponibles qui peuvent nous prêter pour l'événement donc moi j'ai choisi une robe quand il y a un truc qui te plaît c'est incroyable c'est trop cool de pouvoir porter des beaux vêtements comme ça et de se les faire prêter pour une soirée franchement c'est trop bien parfois on t'envoie des trucs et il y a rien qui te plaît c'est un peu gênant mais là j'ai trouvé un truc qui me plaisait je vais vous montrer mais en fait je dois essayer parce que du coup la robe était très transparente donc j'ai dû acheter des enfin on va essayer avec des trucs couleur chair j'ai acheté un short couleur chair aussi je sais pas trop comment voilà et j'ai aussi acheté des talons parce que j'ai que des talons noirs et j'ai une paire de talons roses mais ça allait pas du tout donc j'ai acheté une petite paire de talons un peu métallisés bref je vais chercher la tenue vous allez voir et on va demander à Jérémy ce qu'il en pense je sens qu'il va passer mais je le connais hi t'aimes bien t'aimes pas dit la vérité j'aime pas je te jure j'aime pas du tout pourquoi ? j'aime pas du tout le haut tu sais qu'on voit tout oui je sais mais ça y'a un short en fait à travers là y'a un short là ? oui c'est un short moi je vois genre ton entre jambes ouais c'est un couleur chair mais franchement je suis vraiment pas fan les cheveux détachés c'est mieux ouais les gars je vais pas filmer parce qu'ils ne veulent pas j'irai t'en prends de nettoyer la salle de bain c'est choquant c'est jamais arrivé encore ça fait un an encore qu'est-ce qu'il te prend à ranger à nettoyer la salle de bain ? parce que j'ai que ça à faire tu te sens bien ? ouais je suis bien qu'est-ce que tu fais ? me dis pas c'est ce que je pense faut que je vous parle Jérémy a une obsession les paramètres et iCloud t'es indéfendable dès que je lui donne mon téléphone t'es indéfendable je peux lui montrer genre n'importe quoi je suis tellement choqué il va toujours regarder il va toujours regarder les paramètres il va me dire t'as fait la mise à jour est-ce que la vérité c'est et là il est minuit il me dit je suis fatiguée tu te poses sur l'audit t'allais faire quoi pour voir ? rien je vérifie que tout était bon pour cette nuit pour iCloud ça fait plus de 3 mois que dès que tu prends une photo dès que tu prends une vidéo dès que tu filmes à l'iPhone tu demandes à la terre entière autour de toi qu'est-ce que t'as pas de place sur ton iPhone parce que tu t'occupes pas de ton iCloud et que tu t'occupes pas juste de synchroniser tout maintenant que j'en suis occupé cette nuit ça va synchroniser et demain t'auras de la place t'arrêteras de faire et tu reprendras ton travail dans sa grande maison l'autre jour j'ai la barre de ma vie je rangeais et j'avais mon casque et le casque en réduction de bruit donc j'entendais rien et à travers le casque j'entends un brrrr moi je croyais que c'était l'aspirateur qui était tombé mais genre hardcore je fais toutes les pièces de la maison et je ne trouve rien à ce moment là il y a deux autres non tu peux pas je crois que je me casse dis moi ce que c'est à la fin non je me casse soit je flippe non mais c'est trop là genre je meure je me place parce que je me dis si ça se trouve il y avait un mec et on venait à les séparer et il y avait vraiment un mec chez moi soit je suis dans le déni et j'ai fait comme si j'avais rien entendu tu as fait le déni ? ouais bah c'était ma planche non c'était quoi ? en fait après le soir genre vraiment 5h plus tard quand je suis allé me doucher il y avait tous les bacs à douche qui étaient tombés mais le bruit qu'il a fait dans la baignoire tous les produits se sont explosés et ça résonnait dans la... et j'y pense à chaque fois que je vois des trucs j'y pense le jour où ça va tomber en pleine nuit et tu vas m'appeler genre toi oui voilà bah ça m'est arrivé évidemment j'ai oublié de vous faire une autre autre je suis désolée mais j'espère que cette vidéo vous a plu si jamais c'est le can n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne je vous pose 2 vidéos par semaine une marketing le dimanche il y a du monde tu peux pas parler très fort je dis non et nous on se retrouve dimanche dimanche t'as une prochaine vidéo